Quoi ? L'inégalité des races, oui, bien sûr, c'est évident, toute l'histoire le démontre, elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. En octobre 2022, le Rassemblement national fêtait les 50 ans du parti. Depuis sa création, il a gagné en popularité jusqu'à devenir l'un des plus grands partis de France avec 89 députés à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi ce parti est-il si controversé ? Le Rassemblement national s'est-il démarqué du Front national, non du parti à sa création ? Pour comprendre sa situation actuelle, il est nécessaire de faire un retour dans le passé et de découvrir la jeunesse du parti. En octobre 1972, sous l'initiative de l'Ordre nouveau, groupuscule politique fasciste et violent, est né le Front national avec à sa tête Jean-Marie Le Pen, ancien député poujadiste. Cet homme politique, bien que très à droite, paraissait moins ancré dans le fascisme que les autres fondateurs du parti, qui regroupent une panoplie de personnages controversés. Parmi les membres fondateurs du parti, trois grands axes se détachent, les néofascistes, les nostalgiques du Troisième Reich et les nostalgiques de l'Algérie française. Parmi les néofascistes, nous retrouvons notamment François Duprat, ancien propagandiste d'extrême droite et président de l'Ordre nouveau. Il veut porter ses idées sur la scène politique et fonde donc le FN. Ce diplômé d'histoire était un négationniste avéré et a été l'instigateur du thème de l'immigration dans le parti en 1978, qui a permis de rassembler plusieurs voix parmi le peuple français. Un de ses objectifs avoués était de réhabiliter le fascisme. Et à ce titre, il est évidemment un des héros de notre combat. Il était accompagné d'autres néofascistes comme Alain Renaud, Alain Robert ou encore Jean-Pierre Stierbois. Un des principaux fondateurs du Front National était Pierre Bousquet. Ancien soldat enrôlé dans la Waffen-SS, il fait partie des 300 SS français qui participent à la défense de Berlin contre l'armée rouge. Après la défaite de l'Allemagne nazie, il parvient à se faire engager par le camp des Américains et est chargé du renvoi vers la France des collaborateurs. Il échappe à la peine de mort et devient militant extrémiste de droite. Il dépose les statuts du FN avec Jean-Marie Le Pen et se présente à plusieurs élections. Il n'a jamais regretté son passé SS. D'autres personnalités du FN appartenaient à la Waffen-SS dont Victor Barthélemy ou Léon Gautier. Pierre Descaves était l'un des fondateurs du FN. Pied-Noir né en 1924, il s'était engagé dans l'organisation armée secrète OAS. Pour rappel, cette organisation terroriste est responsable de plusieurs attentats meurtriers et désirait que l'Algérie reste française par n'importe quel moyen. L'OAS est responsable d'au moins 2200 morts en Algérie et de 71 morts et 394 blessés en France. D'autres anciens membres de l'OAS ont fait partie du FN comme Pierre Sergent ou Jean-Jacques Susigny. Avec cette union de personnages, il n'est donc pas étonnant d'entendre de nombreuses polémiques autour de ce parti au travers des discours de Jean-Marie Le Pen. J'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qu'elle était le 15e, de voir des mâches. Du côté de 22... Au lieu de voir des Arabes. Toute sa vie en politique est marquée par des provocations, parfois suivies de longs procès et de condamnations. Lorsque sa fille Marine Le Pen prend la tête du parti, elle tente tant bien que mal de briser le lien avec son père polémiste. Elle trace notamment une ligne rouge concernant l'antisémitisme. Je ne partage pas la vision que mon père a de la Seconde Guerre mondiale. J'ai une vision différente de ces événements. Elle a pourtant toujours parfaitement assumé l'histoire du parti. Comme pour l'histoire de mon pays, je prends l'ensemble de l'histoire de mon parti et j'assume tout. Même si l'antisémitisme a été la ligne rouge à ne pas franchir du parti et qui a valu une expulsion de Jean-Marie Le Pen, il s'avère que l'électorat du Rassemblement National est le plus antisémite parmi les électorats des autres partis. Ceux qui restent les plus antisémites, ce sont ceux qui se déclarent proches du Front National. De nos jours, le rejet de l'islam au sein du parti est beaucoup plus marqué que l'antisémitisme. Après le 11 septembre, le FN a adapté son discours sociétal, notamment en matière de féminisme ou de laïcité, pour viser les musulmans de France. Durant les dernières élections présidentielles, Marine Le Pen était assez discrète derrière les sorties fracassantes de Zemmour ou du gouvernement en place, laissant croire que l'islam n'était plus sa cible. Vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Ce qui n'est pas du tout le cas, car sous couvert de combats contre l'islamisme, elle continue de s'en prendre aux musulmans de France. En 2021, elle s'est abstenue de voter la loi séparatisme car elle trouvait que la loi manquait de courage. Elle propose un contre-projet de loi qui est un concentré de mesures ultra-répressives portant atteinte à plusieurs libertés fondamentales. Ce texte prévoit notamment d'interdire le voile dans l'espace public ou pour les accompagnatrices dans les écoles sous principe de neutralité. Pourtant, le parti n'est pas contre le port de la kippa comme le rappelle Jordan Bardella. Est-ce que la kippa sera interdite ? Non, la kippa ne sera pas interdite. Parce que ça ne vous aura pas échappé que la kippa n'est pas un outil de revendication des fondamentalistes islamistes a priori. Elle tient également à interdire l'abattage rituel sans étourdissement. Mais face à la réaction de la communauté juive, elle tente de rectifier le tir en mentionnant la possibilité d'importer de la viande sacrifiée. Elle prévoit également de sous-catégoriser les citoyens liés à l'idéologie islamiste. Elle voudrait notamment leur refuser le droit de voter, de manifester, de se présenter à des élections ou encore de s'exprimer publiquement. Or, nous savons très bien que les critères utilisés pour identifier les individus proches de l'islamisme sont très légers et pourraient incriminer de parfaits innocents. Il est vrai que la stratégie de dédiabolisation du parti a porté ses fruits puisqu'il est aujourd'hui le plus grand parti d'opposition avec 89 députés, mais peut-on réellement affirmer que le Rassemblement National s'est complètement démarqué du Front National et de ses idées fondatrices ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada